Cette maison de 200 mètres carrés et son parc arboré d'un demi-hectare sont en vente à un million d'euros. Si vous pouvez l'acheter, vous pourriez payer l'impôt sur la fortune. Il est redevable à partir d'un million trois cent mille euros de patrimoine. Depuis dix ans en Corse, le nombre d'assujettis à ce qu'on appelait autrefois l'ISF a considérablement augmenté. Selon les impôts, en 2016, ils étaient 279 à Ajaccio et 121 à Bastia, soit une hausse de 148% en dix ans, la CGT s'en émeut. On sait qu'une partie des richesses sont captées par une minorité de gens très riches et lorsqu'on annonce qu'en Corse c'est la précarité complète, certes pour une partie importante de la population, tandis qu'une autre continue à s'enrichir de manière scandaleuse. Sauf que ces chiffres se résument à Ajaccio et Bastia et que l'enrichissement de quelques-uns n'empêche pas d'autres explications comme les nouvelles obligations fiscales relatives à l'abrogation de l'arrêté Mio. Il y a eu la loi du 31 décembre 2012 qui, elle, a porté l'exonération simplement à 50% et en plus a conditionné cette exonération au fait que les documents fiscaux soient déposés en temps et en heure suite au décès. Donc il y a eu une augmentation très importante du dépôt des déclarations de succession. Ajoutée à la flambée de l'immobilier de ces dernières années, les lois ont changé la donne. Désormais, les impôts connaissent précisément les patrimoines et leurs valeurs. Le patrimoine des Corses n'a pas augmenté. C'est simplement l'administration fiscale qui dispose désormais d'un inventaire détaillé du patrimoine qui lui permet d'imposer ce patrimoine. Une imposition sur la fortune qui tourne autour de 10 000 euros par an pour les redevables Bastiais, 12 000 pour les Ajacciens, sachant que cet impôt est rétroactif jusqu'à 10 ans en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada